Je crois qu'il va falloir sortir la version PS3 malheureusement. Enfin la version PS2, d'une manière ou d'une autre. Ce qui est chiant c'est que même si j'avais la version Wii, la version Gamecube, la version Gamecube ne tombera pas sur Wii U donc pour la capturer ça sera chiant. Arrête de les jeter là ! Clon, 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 clon ! Wow ! Quel rapport avec Glacius, Monsieur Fleet Freak ? Poudlard, 65% de réussite, le reste sont morts. Bah j'avoue que... Déjà si t'es un petit peu gros, que tu peux pas faire des sauts de 2 mètres de haut, tu t'es un peu dans la merde. En fait il y a beaucoup d'épreuves où il faut sauter par dessus le vide. Ah t'es sûr que le jeu il marche bien ? Ha ! J'vous m'a rassuré ! Attendez ! Reprenons ! Oh putain trop chiant les Corrigans ! Oh putain trop chiant les Corrigans ! Il y a plus de musique ! Le jeu abandonne ! Je veux savoir ce qu'il se passe à la fin ! Le jeu abandonne ! Le jeu abandonne ! A part l'examen ! Et Harry remporta son examen ! Bravo Levo ! Merci et au revoir ! Musique ? Bonjour ! Allo ! First game, please, slowly ! Vas-y vas-y vas-y, je sens que le script doit se débloquer. Mais ça se trouve hein, c'est encore sur feu du plan écran. First game, slowly ! Please ! Slowly ! Et oui hein, le stream est en 60 fps, dommage que ce soit pour un jeu comme ça. Alors que derrière on a streamé du Henry IV. A 30 fps. Allo ? En anglais ou... Vous parlez en français ? Non ? Allo ? Test, test, micro test, please ! Merci. Pourquoi vous allez ? Le bleu ! Ok, allez avec le bleu ! On va aller avec les cartes et les cartes et les cartes et tout à l'heure. T'es ok ? Ah merde ! Non, 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 non ! Oui ! C'est le... GG ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il faut sauver ce stream là, c'est pas possible ! Oh la la, oh la la ! Merci Christian Potter ! Merci Christian Potter ! Au cas où la musique revient... La musique revient à ce moment-là ! Euh... Je suis pas rassuré Zambua ! Euh... Est-ce que tu avais ce qu'il y a ? Euh... Hop là ! T'es sûr de moi, je t'ai dit qu'il te plait ! Ha ha ! Je suis pas rassuré Zambua ! Yo ! Alors attention ! Je vais tenter... Le plein écran ! Je peux pas le toucher ! Ah putain ! Voilà ! Ça va marcher ! Eh ben bravo ! Le jeu va nous résister hein ! Il ne veut pas qu'on le termine ! Alors, exactement comme la dernière fois... Putain ! Je vais refaire le passage en plein écran... Des fois... Oh ! Look at that ! Oh ! Quick, 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 quick ! Come ! Green ! Des fois que le script se déclenchera... Green ! Come, 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 come ! Trust me ! Du coup le jeu va être moche ! Wow ! Trust me Green ! Oh putain ! Fuck you ! You know what ? Wow ! Allez Zambua ! Donne-nous... Donne-nous la force ! On veut finir ce jeu... Dans la douleur ! Ok ! And I come to USA ! I'm so black ! Allo Fancy ! Fuck you Fancy ! Fuck ! Ça fait un peu mal à la tête ! Le plein écran fait bugger tes gros jeux quoi ! Dude ! My friend ! Oh putain ! Open your mic ! Allez ! Oui ! Putain ! Je suis pas rassuré ! Oh putain ! Open your mic ! Allez ! Oui ! Je suis pas rassuré ! Oh putain ! Comme bien ! Tant donné qu'il est 2h30 et on est à la fin ! Putain ! Il y a les mecs ! Euh ! Je suis Paris Uri ! Allez ! Allez ! On croise les doigts ! Priez ! Je suis... Ouuuuh ! comme frié comme ça mais c'est bon c'est pas grave je pense ou alors heureusement que j'ai pas fait un corse oui oh oui ça marche oui oh oui Oh, ça a gagné ! Hello, blue ! Cool, 1140 dragés, je suis heureux. Des lutins de Corvai ! Monsieur Potter ! You're blue ! Green ! Oh, too many people ! You know where's the... Bunker ? No ? Bunker here, no ? Vas-y, talk, on quitte pas cette... J'étais là, putain, pourquoi y'a plus de textures ? Allo ? Oh, putain, encore des Corrigans, quoi ! Green ! Mais c'est tellement le non-jeu ! Putain, à la fin, le dernier boss, c'est un Corrigan géant. J'annonce le spoil. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain ! Ah, j'ai ta gueule ! Et là, y'a presque de l'action. En fait, il faudrait que le jeu embrasse son envie de faire du FPS et nous fasse carrément genre un donjon avec un vrai labyrinthe. Où t'as vraiment 50 000 bonhommes et là, tu leur cliques dessus de certaines façons. Et là, tu fais un vrai diablo-like dans l'univers d'Harry Potter et là, on part. Oh, putain ! Putain ! Ça bug a tellement... Green ! Ouais ! Paré ! Du sucre ! Oh ! Je sais même pas à quoi ça sert, le chaudron ! Je te montre ma bite ! Je pète et tu l'envoies comme ça. J'arrive pas à y croire ! C'est pas possible, Green ! You fuck me ! Eh, putain ! Mais je vais le repasser alors ! C'est le 100%, c'est le rang S ! C'est le haut ! Attends, je tente, je tente le... Je tente le fenêtré ! Oui, ça a marché ! Oui, j'ai gagné ! mais je tente le... Vous trouvez tout le monde, celui-là, longest. Oh ! C'était bien la mise, hein ? J'ai fait un peu de fraîchement, regardez-moi. Oh ! Pourquoi ? Je tente les fraîchement, regardez-moi ! me voyons si vous avez payé la carte... Bah oui ! Bon, la vitesse faut pas aller au lycée ! Quoi ? Non, non ! C'est pas possible ! il faut faire le jeu à 100% pour gagner mais je redouble alors ce jeu de l'arnaque mais c'est bon moi j'ai libéré bec attend c'est paru bec c'est à 100% pour la vraie fin vas-y putain attend parce que là par exemple je peux monter sur bec ou pas hashtag cohérence de l'open world attention oui ben je vais jouer c'est même pas 100% pour la vraie fin c'est 100% pour la fin c'est tout puis sans musique là on est bien pépère t'as vu pitié coca petit café oh non 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 il n'y a pas rien non ça c'est je veux pas voilà je redouble mon sac pas je me suis explosé la tête je suis très triste parce que là il y en a encore pour une heure de jeu quoi c'est pour tout faire à 100% mais ça n'intéresse personne mais je suis sur bec il n'y a pas de souci par contre attend le truc que j'ai pas fait c'est ça là ici on n'est pas les et là c'est l'open world j'ai le lutin de cordouille secouer les seins je suis là je vais pas faire ça tous les lutins dans le puits vous recevrez les cinq cartes de la série et ce ne sera pas facile bon ah oui putain de merde ils sont là depuis le début c'est à dire deux jours finalement mais je vois que mais que c'est passionnant et c'est là qu'on va s'amuser parce qu'on va lire le test sur julio.com que j'avais lu avant de faire ce stream en me disant non mais la version pc elle sera trop bien et du coup ce sera pas drôle à jouer secoue ta baguette vers les seins secoue ta baguette vers les seins mais attend il y a un mec qui a fait un let's play il y a deux ans il s'appelle mister redou putain il a joué à but de kai tenkaichi 3 intéressant mais attends moi je veux tes jeux harry potter tu l'as bien fini Azkaban ah il donne la fin en bonus attention non c'est carrément je m'en fous quoi on bloque par un gros kairou pardon il y a des trucs de fou quand même il a tout exploré le mec bon la fin c'est bon là il a tout fait ok attention on écoute ça vous avez été ah oui le cursus de 3ème année c'est très bien vraiment très très bien vous pouvez tous être fiers de vous ce que vous avez fait pour Serious Black était très courageux ah oui bah vas-y mais dis ça dis ça comme ça devant tout le monde maintenant t'as fait des trucs sages pendant les vacances d'été ah oui mais cool deux jours d'école voilà parce que la 4ème année c'est par là bas c'est là bas alors que pour leur espèce les ramenaient lui et ses amis à la gare de King's Cross Harry se remémoraient que le professeur Dumbledore lui avait dit putain mais il est en 760 fps le mec what tu crois que les morts que nous avons aimé nous quittent tu crois vraiment qu'on ne se souvient pas d'eux clairement en cas de détresse ton père vit en toi il se montre davantage lorsque tu as besoin de lui sauf la fois où tu croyais que c'était ton père en fait c'était pas ton père c'était toi ton futur et bien merci à toi monsieur Redlou et bien voilà donc maintenant on met on met en là et on va sur julio.com Arrivodeur 3 le prisonnier d'Azkaban le test de la version PC voilà donc le jeu c'est de la grosse merde on est d'accord indigne alors c'est un petit peu fort mais c'est un certain nickel le jeu est une merde indigne mais bon on sait jamais c'est peut-être bien alors déjà le jeu est sorti quand il est sorti en juin 2004 et donc du coup déjà on fait un petit test 2004 in gaming en juin 2004 sortait les chroniques de Riddick grosse tuerie le Mario vs Donkey Kong de GBA qui est très cool Sonic oh putain j'ai fait peur c'est vraiment des enculés c'est de la merde Front Mission 4 Joint Operation Tiffen Rising Driver 3 et Spiderman 2 juste avant voilà un mois plus tard sur Gamecube sortait Tale of Symphonia un mois plus tard Tale of Symphonia et deux mois plus tard sortait Doom 3 Doom 3 petit jeu hein sachant que un mois plus tôt sortait Painkillers par Rainkiller City of Heroes Manicare 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 Sacred le premier Sacred et le premier Far Cry deux mois ah putain c'est ça c'est que en 2004 finalement putain j'étais persuadé que Unreal Engine 2004 sortait en 2003 mais non en mars vous avez Unreal Unreal 2004 et Far Cry plus ou moins les jeux de l'année l'addon de Rainbow Six 3 Metroid Zero Mission sur GBA en février en juin vous avez cette merde là et pour Noël vous n'avez que la version PC de Riddick Budokai 2 c'est pas dégueulasse le Lord of the Rings Battle for Middle c'est c'est de la merde Cotor 2 le Prince of Persia 3 puis un petit jeu sortait à cette époque là un petit jeu est sorti en novembre de cette année là c'était un truc pas très connu ça s'appelle World of Warcraft Half-Life 2 c'était cette année là il me semble bien Metroid Prime 2 déjà la DS sort Bud and Kaito sur Gamecube pas dégueulasse non plus MGS 3 en fin d'année et donc Half-Life 2 le 16 novembre donc 6 mois plus tôt 6 mois plus tard voilà donc ce jeu n'était clairement pas bien pour l'époque la rédaction lui donne pourtant 15 sur 20 donc je croyais que c'était 16 c'est parti on va se mettre cette musique là attention adaptation du troisième adaptation du troisième film je ne sais pas quel goût à prendre adaptation du troisième film là c'est la voix du journaliste adaptation du troisième film du serbre sorcier lui-même tiré du livre de J.K. Rowling le jeu Harry Potter le prisonnier d'Ascaban tente de renouveler le succès commercial des deux précédents volets si le jeu sort aussi sur console c'est une version inédite qu'on a le droit qu'on droit à les joueurs PC certains niveaux ont été rajoutés d'autres enlevés non c'est juste totalement différent ferme-la bref ce n'est plus le même jeu auquel on a affaire et Tronic Arts a été en effet essayer de s'adapter au mieux au support car les joueurs PC sont trop souvent déçus par les simples portages version console dès les premières années du jeu vous serez mis dans le feu de l'action Harry et ses deux amis Ron et Hermione sont dans le Poudlard Express mais souvent un detracteur gardien de la prison d'Ascaban les attaque heureusement le nouveau processeur de défense contre les forces du mal M. Lupin intervient et sauve nos trois héros si ceux qui ont vu le film ou lu le livre seront dans Terre inconnue les personnages qui ignorent tout le scénario de J.K. Rowling risquent de sortir un peu perdu car le jeu ne fait qu'en reprendre quelques moments clés on doit bien avouer que la transition entre différents lieux que l'on visite est parfois insuffisante parfois insuffisante pourquoi nos trois amis vont à de tel ou tel endroit pourquoi telle ou telle personne intervient à un moment précis le jeu aurait quand même aurait mérité d'avoir une indirectrice plus claire surtout que de nombreux défis annexes sont présents et nous demandent encore plus de l'histoire principale en effet s'il est possible de terminer le jeu assez rapidement en suivant strictement les missions principales il serait dommage de se priver des nombreuses missions annexes qui parcellent le jeu surtout que celle-ci donne souvent des items des dragées de la pâte à citrouille et du fondant du chaudron ces objets peuvent servir de monnaie d'échange à boutique de frais vous pourrez entre autres acheter des chocos grenouilles pour vous refaire une santé mais on ne meurt jamais des mots de passe pour accéder à des lieux secrets ou des cartes pour compléter votre collection c'est donc rien qui ne sert à quelque chose parce que de toute façon c'est pas grand un moyen répid et efficace de se faire un maximum d'items et d'accéder à la salle des dragées surprises celle-ci vous sera ouverte lorsque vous réussirez à collecter les 10 boucliers lors d'un défi de jeu il est d'ailleurs possible de recommencer un défi si vous voulez chercher le bouclier qui vous manque cette chasse aux items vous oubliera à fouiller les niveaux de long en large et en travers pour faire au jeu une durée de vie très acceptable d'autant que certains sont vraiment très bien cachés la durée de vie est très acceptable c'était hashtag l'âge d'or du jeu vidéo c'est très bien c'est pas possible putain mais c'est pas possible 2h30 durée de vie mais je rêve du coup et une heure de plus donc pour finir le jeu vraiment donc 3h30 de jeu très acceptable le jeu coûtait devait coûter 100€ c'est pas possible ce jeu c'est pas possible la grande nouveauté de ce 3e poète est le fait que vous dirigez pas seulement Harry il est en effet possible et même indispensable d'utiliser les capacités de parqu'il garde chacun des 3 qu'on perd pour pouvoir passer certains endroits non mais c'est qu'on te donne le truc de plus beaucoup d'ennemis réclament des sorts lancés le soit à 3 non 3 dans le jeu pas à vous casser il faudrait donc laisser le bouton de votre souris appuyer jusqu'à ce que Ron Harry et Hermione aident l'adamiser pour relâcher en plus que le bouton et 3 sorts se combinent et démultiplierra l'effet utiliser la combinaison clave des souris est la seule façon de jouer à ce jeu les manettes seront prises en charge mais rassurez-vous le titre est très intuitif vous levez en moins en quelques minutes en une seconde seules les créatures volantes peuvent poser quelques soucis de maniabilité ah je vous avais pas dit et oui vous prendrez le contrôle d'animaux divers et variés au cours de votre aventure un lapin un jeune dragon mais Harry peut aussi voler sur le dos de Boat Clipo Griff dans un circuit donc en fait c'est pas très varié et signifie très bien ces quelques passages apportent une diversité aux situations très appréciables pour rompre un peu avec la monotonomie qui risquait de s'installer au fil des heures on a échappé de peu à la monotonie oh attendez pourquoi c'est pas on repeat ça une diversité que l'on retrouve aussi dans les niveaux du jeu qui alternent des passages de plateforme des combats mais aussi quelques énigmes bien sûr nous ne sommes pas dans 20 jeux d'aventure et les puzzles restent très sommaires mais ils ont au moins le mérite d'exister et de faire chier le monde et de sortir nos petites cellules grilles de leur torpeur non ça c'est faux si nous avons déjà dit que ce troisième volet d'Harry Potter sur PC n'avait pas les mêmes niveaux que les versions de console un autre point aussi est différent le système de sauvegarde en effet il est possible de renforcer la progression à tout moment sur console sur PC ce n'est plus qu'à sur PC où les sauvegardes s'effectuent sur des points précis dans le système est bien souvent source de frustration pour les joueurs habitués au sauvegarde le sauvegarde s'appartient à chaque pas les points de sauvegarde sont ici nombreux côté graphisme putain c'est déjà la fin du test côté graphisme on reconnait sans peine les personnages du film et les décors restent un peu cubiques et les textures sont bien en deçà de la qualité qu'il est possible de tenir quant à l'ambiance sonore rien à dire sur les musiques et les bruitages qui sont nombreux et d'excellente qualité ce sont les doublages qui jouent un peu si la prestation des comédiens qui ne sont pas les mêmes que pour les films est tout à fait honnête les doublages déçoivent un peu mais les prestations sont honnêtes leur prononciation de certains noms laissent propre laissent à désirer malfois granger rien de grave mais ça reste de choquer les oreilles des puristes en tout cas un léger défaut ne doit pas vous empêcher de découvrir ce titre qui s'avère très agréable à jouer et qui est même un indispensable pour tout impositionnel de Harry Potter qui se respecte donc si tu te respectes graphisme 14 sur 20 les décors de personnages respectent totalement le design du film hélas on ne s'enchape pas au syndrome de l'aspect cubique et de textures peu détaillées en contrepartie le jeu tombe très bien sur les configurations modestes jouabilité qu'à des souris fait des merveilles aucun problème manque de caméra à signaler ce qui est très appréciable pour un tel jeu en outre même si les sauvegardes s'effectuent sur des endroits particuliers ils sont assez nombreux durée de vie une pléthore d'items sont à trouver ce qui rallonge énormément la durée de vie pour ceux qui veulent le finir à 100% 15 sur 20 15 sur 20 le jeu que je viens de découvrir en 2h30 les comédiens qui sont chargés de doubler notre héros ne sont pas les mêmes que ceux du film bien qu'ils s'en sortent honorablement ils font un taf de nom très bien c'est parfait on remarque quelques défauts de prononciation en revanche aucun problème c'est plus qu'à bruitage scénario très sur 20 le jeu met bout à bout des moments clés du film hélas on perd un peu vu la ligne directrice de l'ensemble on passe parfois d'un endroit à l'autre sans vraiment saisir la raison dommage que l'histoire originale n'ait pas été mieux exploité c'est de la merde 13 sur 20 allez Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est un jeu qui ne se contente pas d'exploiter une licence connue c'est aussi un très bon titre sa prise en main sa prise en main est intuitive les situations rencontrées sont variées on ne s'emmerde jamais plateforme glissade sur pente glacée vol sur l'hypogryphe petites énigmes nombreux passages secrets bref bien qu'il ne révolutionne pas le genre on prend un réel plaisir à faire pour les Harry Potter et ses deux amis bref un jeu très plaisant qui est difficile de lâcher avant la fin on ne se fait pas chier dans les deux heures et demie qu'il faut pour finir le truc testé par SuperPorda les statuts sont pétés du tout bonjour et bien sûr décide de bloquer Benzak Live et oui vous l'avez demandé bien sûr elle est là la suite des aventures de Benzak Live on est sur Harry Potter et la coupe de feu alors étant donné que j'ai un petit peu galéré à le trouver on y joue à une version pour garder des graphismes un peu dégueulasses ça me fait plaisir on va jouer à la version PSP les amis Harry Potter et la coupe de feu mais rassurez-vous toutes les versions de ce jeu sont dégueulasses et elles sont plus ou moins identiques dans leur gameplay et leur déroulement on se regarde la petite cinématique avec cette compression magnifique de la PSP on en demande souvenez-vous même des disques en UMD et donc en plus de pouvoir jouer Harry Potter de blé de feu sur sa PSP on pouvait même regarder le film en UMD c'est-à-dire un DVD mais que pour la PSP et dans une qualité de merde et ça ne servait à rien parce que de toute façon la PSP utilisait les TVX et voilà et pour faire un store vidéo pour la PSP merci Jean-Guy et bien il y avait un nouveau standard vidéo avec lequel Sony a perdu beaucoup d'argent voilà comme avec les soeurs tout le monde connait le succès mirobolant des mini C2 merci Moro et donc là c'est parti pour du Vaganet et du jeu en français dans le texte attention on est parti donc pour pouvoir sauvegarder machin bidule oui j'écrase ces données oui non mais j'écrase ces données ferme là le son du jeu est un peu trop fort ok ça marche attends les trucs là les micros c'est un petit peu trop voilà mais voilà mais ça va bien se passer j'ai baissé un peu le son du truc voilà nous sommes en ligne nous allons pouvoir jouer avec Hermine Granger oh là là Chewbacca et donc Henri l'empotait alors moi je vais jouer avec eh bien les saints nouvellement formés d'Emma Whitson parce que parce que voilà les habitants de l'état Langleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort oh des jeux du sort un demi-siècle plus tôt une servante avait trouvé les trois jeux du sort mort non peut-être pour dire nous nous baffer de garçons maître non Harry Potter est indispensable il en sera ainsi Harry Potter et ses amis Ron Weasley et Hermione Granger c'était Granger c'était Granger c'est encore plus n'importe quoi merci Punch Legacy des disciples de Mangemorts des disciples de Voldemort dévastèrent le camping oh mais merde alors mais attends c'est sûr un putain renvoya Harry Ron et Hermione au porto loin alors là attention ça va y aller je contrôle Hermione Granger je suis Hermione Granger oh la la what the fuck allez jusqu'au porto loin vite attendez moi je veux entendre les voix les trucs les machins vous entendez bien les voix quand même j'espère ce serait dommage alors vite vite Hermione gaffe toi de bonbec oui bonne question défends-jeux ok mais qu'est-ce que c'est à part des des gens qui traînent sur Twitch merci putain et la tête de Ron ça peut être possible Ron il y a un problème ça s'appelle des fonds durs mais ferme-la montre les voix des personnages alors je ne peux pas faire ça indépendamment ah faut tous merci Louis faut tous lancer ne pas croiser les effluves Hermione attention à tes effluves de jeune fille et bougez-le bordel ok super papa sois prudent papa sois prudent papa petit coeur putain mais cette commence c'est vraiment la totale anarchie quoi alors au passage vous pouvez tous remercier Thunder notre modérateur résident qui m'a fourni cette version PSP francophone parce que c'était galère de trouver la version PSP finalement c'est la même c'est juste que la version PSP c'est la plus moche et c'est celle qui nous fera plaisir par contre ces dragées surprise sont vivants donc en fait ce sont des vers de terre pour pêcher ce sont des petits vers de pêche donc ça me tiens bouffe ça Ron bouffe là voilà c'est bon on peut passer t'inquiète déjà que ça t'a plu j'espère que ça t'a bien plu brick 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 voilà ramasse tes tampons putain il a vada cadavré le tronc d'arbre que se passe-t-il que se passe-t-il ah bah attends faut bouger non 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 pas un dilat un pas un dilat rectum non 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 alors là attends j'ai juste un prier Jésus voilà ok vite faut lancer un carpe et rétractum mange cette grenouille putain elle a tous les atouts les petites boules imiques ce que tu veux ça va les mecs ça vous dérange pas c'est cool Ron bouffe ça tiens merci badjokerson alors attendez oh putain mais oh là là le jeu promet d'être bien alors il paraîtrait que c'est le pire jeu Harry Potter de la série et bien nous allons verrer ça va ce soir ça va se savoir tiens mais mais dans ton cul Harry voilà bouffe le bien sort parfait oui coéquipier moins que parfait par contre bah gaffe toi de bon bec petite boulimique dépressive ils sont partout direct dans la gueule du mange mort merci Vincent tiens attends Ron tiens moi ça attends Harry Harry merde vite suivons les haribos voilà bien suivi le cours de Bob Lennon au niveau du freependo merci le roue de secours merci beaucoup Harry d'avoir fait ça mais un animal te bouffe le cul donc si ça te dérange pas moi oui c'est génial putain il l'a dit la réplique de Zelda tiens Ron bouffe là un pont oui c'est bien Ron mais ça je pense que même les magiciens savent ce que c'est même elle lui dit FTG Ron oh non oh c'est le recours oh diens attends c'est quoi oui t'as déjà arrivé comment on va t'en faire pour échapper à ce mange mort voilà en lui faisant un bon dilatrectum oh la la oh putain merci monstre extravk je sais pas ce qui est arrivé on sait bien il nous vise pas c'est très pixelisé moi je vois un mouton perso merci la fissure mais tu fais très peur quand même papa de de toute façon avec ton bob là c'est terminé merci mais non on va pas faire ça alors vous êtes combien là sur ce début d'Harry Potter 4 merci comment une nouvelle année à Poudlase ok Poudlade accueillera cette année oh les vraies voix oh les vraies voix le tournoi des trois sorciers veuillez maintenant saluer nos invités au bâton l'académie de magie putes l'académie des putes des bonhommes des rugbymen l'académie des rugbymen je vous présente le professeur Maugrey votre nouveau professeur de défense contre les forces du magne c'est pas un agent infiltré du tout il est normal tout reste bien à se passer je suis totalement aveugle au fait qu'il est du polynectar alors je vois à travers les capes d'invisibilité qui servent à échapper à la mort merci Oceanborn mais en tant que Dumbledore je ne sais pas trop quand le mec a du polynectar je le ressens j'ai l'impression que c'est quand même mon meilleur ami d'avant etc je suis Albus Dumbledore le pire professeur de l'histoire alors choisir un lieu premier cours bloqué 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 et vas-y défense contre les forces du magne bon je pense qu'on va prendre Armin c'est celle qui me fait le plus marrer oh merde putain il y a des stats alors je veux 20 en lucidité sélectionnez une seule option quand vous aurez fini de choisir les cartes de sorcier aucune carte de collection ok donc après il y aura des buffs mec pendant ce temps JPG l'an Harry Ron et Hermione assistèrent à un cours de défense contre les forces du mal avec mot greffol oui ça arrive c'est Dark Souls oui c'est un petit peu Dark Souls finalement Ron le beetle à chier dans un seau vas-y quoi vas-y quoi c'est quoi le truc c'est vrai que les voies sont sous-mixées je suis désolé je t'ai lu bien ça à qui ? à Ron ? il n'y a pas de problème le professeur qui est là pense à ramasser les bons becs dégueulasses qui traînent dans les lieux sourouillés épouflés épouflés envoie-moi les photos sur ton option pute je t'ai épouffé des bons becs les ou devenez bien gros et bien moi j'aime bien ça les ou merci Lune Nation remuez-vous tous les trois à toute la journée bordel de merde non mais je ne veux plus de bonbons monsieur je pense qu'en fait c'est juste le mec qui a colorié ces colombins de toutes les couleurs et te les fait ramasser dans un saut appuyez sur rond pour passer en mode magicus extremos attention excrémos tu vois c'est ce que je disais et après maintenant j'ai un buff de ouf ok fais nous la voix de sacha pour harry potter on va essayer on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut faire c'est granger ou granger lancez vos sorts rapidement les uns après les autres très bien granger explosez ça fait des petits bonbons mais putain mais c'est dégueulasse qu'est-ce que c'est que ces saucisses de francfort mais c'est pas dément du tout et les autres ils se touchent vraiment tellement les noix pourquoi n'essayez-vous pas de lancer un fort merci harry potter two girls one cup ah d'accord c'est quand il est sur le ventre tu peux soulever le fongieux voilà et là attention merci harry je vais faire attention moi quand je fais tout le taf mais de toute façon je peux juste tabasser merci mon gorzo ah non ce bonbon et toi à rester sous la table mais vas-y hey mon frère protect me je suis première ok tu m'entends ? merci orbis d'accord ok très bien remarque ils ont des prix intéressants sur les voyages il y a ça c'est le maxime non plus du et nous on veut que ce soit moche merci maxime noodle et d'ailleurs c'est d'être vrai que la version gamecube est une version est un affichage 16 neuvième donc là c'est pour votre confort de jeu finalement si vous aimez l'ego et si l'ego dimension a pu avoir 17 sur 20 l'autre il fait des trucs oh aïe 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 je me suis cassé je me suis cassé le pied mais putez moi oh putain ah mais oui désolé Hermione mais tu m'étonnes c'est Miu il suffit t'as pas fini quoi t'as pas fini quoi et t'affעלes quoi je t'assure yes ton essayez de questions non on d'accord dos f ils Je te parle de chier les moldures on lui donne nos mains pour... Ouh ! Ouh ! Culeuse! Aaaaah, vite hein ! J'ai rigolé hein ! Mais euh... Yo ! Mike est en ? T'en essayes pas de mûler ! C'est hyper dégueulasse si tu balades dans un magasin... Mon nom est Borax ! Tu peux parler avec le mic, C'est pas un jeu sérieux, hein ? Motherfucker ! Mais tu sais... Je suis jeune... J'ai joué... J'ai besoin de... Ok, on peut cette nuit ! Allez mon ami ! Tente de ne mourir ! Tente de ne mourir ! C'est pas un jeu ! C'est pas un jeu ! J'ai fais un jeu ! C'est pas toi que je dis ! Motherfucker ! ... Ah ah ! Ah ah ! T'es bien ! You are not my wife ? Motherfucker ! What the fuck ? What ! Whatever ! Come here ! Come to police ! Come to Papa ! Come here ! Je ne sais pas, bref, tu vas risquer ta vie, c'est parti, deuxième cours entre le défense et les forces du mal, ce jeu a l'air très bien fait, sachant que dans Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est Harry Potter qui fait la Coupe de Feu, et là, je t'assure, je sens, je vois venir le truc, ou les épreuves, tu peux venir avec lui. Poppy, maman, poppy, maman, oui, c'est vrai, ok, let's restart, you speak English? Allo, les français là, les jeunes, oh putain, il y a un mec sur moi là, allo les autres, ouais, vas-y. Oh, l'asparato de la main, il y a un garanti aussi, pas de l'innovation. Ouais, il te le montre sur le tour, porca troll, il vaut la traversée, tu asparato de la main. Eh, italien? Yo, papa, maman, italien? C'est-ce que c'est ce qui est le nom? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ce qui est mon nom? C'est-ce que c'est que ce... Eh, bon dia, tout va bien? Non, le téléphone, eh, c'est ce qui est sur le foot, c'est-ce qui est le temps? Je sais, tu as-ci. Ça fait toute l'air! Hello? C'est-ce que c'est le mot pour de la main. Les es-ce que tu ne peux pas de faire ce que tu as on. C'est-ce qu'on cette idée? Italienne, Gucci, comment est-ce qu'elle s'appelle ? MOTHERFUCKER Gossier Presidente là, Presidente de Channel 5 Non c'est pas qu'elle puoi Bouga, 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 bouga Non c'est pas qu'elle puoi Ahahahah Bunga, bunga Eh ? Est-ce qu'elle s'appelle ? Italienne, elle a tizze Non c'est pas qu'elle s'appelle Buongiorno Me l'am, non c'est pas qu'elle s'appelle Noi, non c'est pas qu'elle s'appelle Escoute Non c'est pas qu'elle s'appelle Ahah Eh, c'est pas qu'elle s'appelle Eh, c'est pas qu'elle s'appelle Eh, Italienne, comment vas-y ? Eh, d'onde eres ? Eh, d'onde eres ? Roma ? Venise ? C'est pas qu'elle s'appelle C'est pas qu'elle s'appelle Tours de Pisa Moi, Francie, Paris Allô, moi, à Réfl Ah non, moi, à Réfl Eh, c'est pas qu'elle s'appelle Elle va à Fonculo À Réfl Eh, c'est pas qu'elle s'appelle Elle va à Fonculo Elle va à Fonculo, alto Si, si, Sarkozy, Sarkozy. Comment s'appelle, comment s'appelle, comment s'appelle son présidente Bougabouga? Comment s'appelle Bougabouga? Comment s'appelle Bougabouga? Il presidente. Tu presidente del merde. Comment? Comment s'appelle Bougabouga? Ma il mio amico... Oh, oh, ragazza, sai l'anglico? L'anglico universale? Sai o no? Mi chiede alla pizza e mi chiede una ragazza. Come, 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 come. Elle est où c'est là? Can I speak English? Nip, shut the fuck up! Come here. tu vois si tu vas pas venir là c'est bien, bravo bravo la pizza bravo 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 bravissimo c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit tu vois c'est ce qu'il m'a dit la pizza la pizza la pizza viens 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 voilà viens tu papa tu maman Maman ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Yo, pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Pouvez-vous avoir des amis ? Maman ! Non ? Tu ne peux pas avoir des amis ? Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Suck ma d*** ! C'est bon ! Putain, espèce de grosse p*** ! Tu vas avoir des amis ! Ok, ok, j'ai trouvé ! Eh, 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 escucha ! Oh, ta gueule ! Qu'est-ce que tu es ? Putain, ce n'est pas possible ! Eh, vas-y, c'est... Putain, c'est... Putain, c'est... Tu as besoin d'une femme, hein ? Tu as besoin d'une femme, hein ? Feministe, hein ? C'est ça ! Ah, putain ! Tu m'as dégouté de la vitre ! Tu vas f*** ma vie, en fait ! T'as aimé ? Ah, c'est bon, hein ? C'est bon, hein ? C'est bon de travailler avec les filles, hein ? Oui, très bien, hein ? En p*** ! Merci ! Merci, Maman ! Ah, Maman, merci ! J'aime ma vie ! Je suis très heureux ! C'est très bon ! C'est très bon ! C'est très bon, Maman ! C'est très bon, Maman ! Papa... Papa est... C'est... C'est ça ! 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 F Entonces, m'assoussous ! Faut, Maman ! C'est de Histoire ! Du coup... Tu me enterres ! Tu dégoutes ton Zombie ! Elle dégoutes ton Dude ! C'est digagné ! C'est d'un coup ! Patroc, patroc F*** you Coffee là, coffee hein Café hein, pasta, café hein Mafia, good hein, mafia, good fellas Very good hein F*** you Oh my kid is dead My only children is dead I don't know Pizza, kill him, pizza The general, the general pizza Ah, I want to f*** you Wow On va aller kill some people Let's kill Ah putain Quelle grosse p*** Don't take a contract One bullet in the dick One bullet in the dick He's almost dead Girl Ok Forgive you Kill him Yeah Yeah Kill him Yeah Come on Come on Hello Allô Yeah I have one question Une question, s'il vous plaît. Vous connaissez l'école ou non ? Non, non, non. Vous êtes parents. Vous n'avez pas à l'école. Elle, la scuola. Elle connaissait la scuola et son père et son mère. Je suis trop forte pour vous. Merci. Merci, Italien. En Italien, un peu de la França. Oh, t'es un cool. Hey, mais ils parlent en anglais. Parlent en anglais. Allez, allez, raciste. Rassiste, vous, vous, raciste. F***, t'en m'en. Ah, elle en a bien rigolé, hein. Ah, quelle bande d'enculé. Ça, ça, c'est ban, ça. Ben, ban parce que le petit à tuer, mon gars. Con, je suis là. Ben, t'es con, chaud, quoi, mec. Je te dis gentiment, hein. Qu'est-ce que tu le bannes, un mec qui t'a niqué. Il t'a niqué, il t'a niqué. Il y avait un duel à trois, qu'est-ce que tu fais le rageux ? Ça, t'a vraiment une sous-merde, hein. T'avais bien une arme, non ? Tu t'en récupères une, tu te... Tu n'as pas que les points. Un sniper point, tu peux gagner. Voilà, il y a un cheat. Peut-être que tu as choisi la facilité, c'est toi. Je ne sais pas combien de points j'ai gagné. C'est bien, non ? Allez, parfait, c'est parti pour toi, mon gars. Merci. Merci, Treyarch, de prendre... C'est parti pour moi, mon gars. Désolé, Paulie, bonjour. Vamos, désolé. Merci. T'en p'enじゃない. Si t'en p'tach, c'est parti pour toi. Foul. Désolé, Paulie, bonjour. Je t'en p – em, polka, je t'en p détente pour toi. Ils viennent parce que t' fenêtre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 le mec est où ma caisse on va voir du paysage parce que c'est une carte fait numérique attention c'est vraiment un symbole physiologique un symbole c'est une métaphore ils me mettent des faux viewers c'est abusé si la personne ça ressemble à du stream harker le ruscov et les voix et je te dis attention tu vas te prendre un pruneau de mafio aïe j'ai mal aux côtes, arrête de rien DJ arrête de l'air DJ ça j'apprend, ça j'apprend, ça j'apprend il y a quelqu'un qui me tient là-dessus ah non c'est le chien qui bouge son cul le chien bouge son cul il reste une minute c'est comme toi j'ai plus vu de prendre ça et j'ai plus vu de tuer lui et de tuer Amélico c'est un peu de serre, c'est un peu de serre voilà vous savez quoi, dans la vie j'aime Claude François cherche pas la vanne la vanne c'est comme être médecin il connait le nom des mots clars ouais 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 cherche pas, cherche pas le duo avec Geoffroy avec Vincent avec Xavier, avec Robert 32, 3000 Andre Franer c'est quoi ça ah oui la panne port bleu je te dis c'est le bleu le rouge et son mot est pleu alors est-ce que c'est bien deux secondes ? si c'est trop Les modos, les modos, c'est vraiment des connes, parce qu'ils ont 20 ans et ils n'ont pas 40 ans, et quand t'as 30 ans, t'es vraiment... En fait, il suffit que le mec soit né quelques secondes avant moi, pour que ce soit une merde. Et si il suffit qu'il soit né quelques secondes après moi, pour que ce soit pas une merde. Voilà, moi j'analyse. Hashtag Outviews. Capitaine Outviews. Comment on va faire ? Ah non, je voulais faire les tuer ! Dans le jeu, pourquoi tu veux pas que je tue des chiens le jeu ? Alors le coronavirus, c'est quand même... une chauve-souris qui a enculé un pangolin, qui a enculé un singe, et qui vous a fait Missy Garrison. Je me suis tapé carrément des intermédiaires. Ah mais il est dans mon groupe, lui ! Des livres, des livres. Des livres. Et toi ? Petit caca boudin. Je te connais. Là, il n'y a pas son place. C'est pas abusé, ça ? J'ai vu que j'aime bien. Mais qui ? Je fais des pieds. Toi, je te veux dans mon équipe. Toi, je te veux dans mon équipe. Je prends dans mon équipe un mec du sud, un mec du nord, un mec de l'est, un mec de l'ouest. On va faire des pyramides. C'est ça. Si, si, le travail c'est dur, il ne faut pas rire. Rire, ça fatigue. Après tu ris, après rire, tu vois Andrea, Andrea, elle est comme Kenza, elle prend la confiance. C'est une blague, putain, mais vas-y, je fais des gars cool. Ils disparaissent comme ça. Je veux des coups. Hein ? Tu fais un concorant, non ? Vas-y, euh... C'est... J'ai des coups. J'ai pissé sur papa. J'ai pissé sur papa. J'ai pissé. Tu vas rester dans trois petites chaînes. Écoute-moi comme tu veux chez moi. Et bientôt, on va s'acheter un appart à Dunkerque. À Dunkerque, on aura notre petit chien. On va le retaper parce qu'on est un hypocrite. Et on va parler aux copains en buvant une guerre. Et ensuite, on va parler à la fille en laissant nos copains. Qu'est-ce qu'on s'appelle James Bond ? Elle s'appelle James Bond... James Bond... James Bonda... James Bonda Belocca. Oh, il y a un paquet de monde, hein ? Oh, il y a un paquet de monde, quand même, hein ? Si je sors honnête... Non, ça risque de faire des con... Mais c'est quoi ça ? C'est lui ? C'est quoi ce délire ? Deux ? Pour me donner... Pourquoi tu n'as un truc qui est moins bon ? Ah... C'est peut-être là que tu voulais me faire aller ? Ouais, en fait, il y a vraiment... C'est des bâtards. C'est vrai, des connards. Et les mecs, ils... Allez, attention, il ne faut pas dire ça, parce que... Après... Après, on est démonétisés. Là, il t'a qu'à boire de l'eau. Il va s'arrêter, hein ? C'est un petit point là où je suis. Il s'arrête, il s'arrête. Et après, ça n'a plus rien. Oh, c'est joli, ça. On a la dernière trace de paille, ici. On la voit, là. Toujours un truc de petit enculé. Ça, c'est bien. Ah ! Harmonie. Fuck ! Bah, du coup, il ne veut pas changer, là. Non, ça... Ah, mais c'est un peu, maintenant. Ça parle à personne ? Un, 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 un... Ah, mais il en fait un truc. Ah ouais, c'est moche. Il en fait un truc, là-bas. Ah ouais, il va pas dire. Ah, c'est... On est dans le moche. Désolé pour... Euh... Le drapeau de la Suède sur une île. Après le fou qui a tué les enfants. Franchement... Euh... Comme dire le mentaliste, c'est osé. Alors, ce drapeau... Ah oui. Grèce. C'est tous des grecs. C'est tous des kebabs. Oh non, c'est intéressant. Finlande ou Danemark ? Ah ! Force bleue ou Force rouge ? Ah bah, Force bleue rouge. Il y a la Corée. Il y a la Corée. Et c'est pas celui-là ? J'ai vu, moi, la Corée. Ah voilà, Angleterre. Mais attends... Ah ! Ah oui. Mais je confondais que... Putain, je sais pas. Il y a un monde qui a eu des pays. Il y a un monde du gueux sur la visère. Ça, c'est des gars, c'est pas Angleterre. Il faut du cul, battre moi deux. Moi, j'ai Boc plus 26. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le client, il est loin. Son pote, c'est un restaurant en bas. C'est un restaurant en bas ! C'est un restaurant...